Musique Ouais je sais c'est pas une électrique mais je me suis dit on est dans le thème Nana tout ça Bon bah vous avez compris aujourd'hui on parle de Nana Nana, tu te souviens de moi alors ? Oui au début je t'ai pas reconnue Alors Nana ça parle de quoi ? Ça parle d'une rencontre dans un train de deux jeunes filles qui s'appelle Nana Comme le titre du manga Voilà L'une des Nana va retrouver son aide tandis que l'autre part commencer une carrière de chanteuse dans un groupe de rock Elles ont le même âge et le même prénom et sont nées à la même date, ont le même père et non je déconne Ils ont pas le même père tout ça mais elles ont quand même le même prénom et le même âge Plus tard par hasard elles se retrouvent dans le même appartement pendant une visite car elles sont parties sans avoir pris un appartement Et vu qu'elles se sont pas uniquement dans un train elles décident quand même d'y en colocation après tout pourquoi pas J'ai envie de faire une vanne sur vivre avec un inconnu ou une personne qu'on a rencontré comme ça et on peut pas trop savoir ce qui peut se passer par la suite mais J'ai décidé de m'abstenir Fais bon je le prends Attendez un peu Je te signale que j'ai trouvé cet appart la première c'est pas à toi de décider T'as raison je suis désolée Oui il y a de quoi en voilà des manières Enfin il faudrait savoir je croyais que votre cliente avait besoin de réfléchir C'est tout réfléchi je le prends Yokoi S'il te plait attends J'attends rien du tout Après quoi s'ensuit tout un tas de péripéties sur l'amour l'amitié et la musique Car oui l'une des nanas est une rockeuse et donc le thème principal de manga et de l'animé c'est que ça va tourner un peu autour de la musique Bon alors la musique dans un manga ça s'est déjà vu hein c'est pas le premier il y a eu Beck et d'autres hein donc voilà Pourquoi pas Alors qu'est-ce qui est intéressant dans cette oeuvre ? Déjà il faut savoir que j'ai découvert le manga De la même manière que Fruit Basket Chez la même amie en fait qui avait les Fruit Basket dans sa bibliothèque Parce qu'à l'époque on faisait pas trop mangathèque quand t'as juste 2-3 tomes qui se battent en bataille quoi Où du coup bah il y avait aussi mon nanas Et bah je les ai eu aussi Et j'ai été agréablement surpris Oui 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 Déjà par la finesse du dessin Parce que il faut quand même avouer Que les traits sont vachement jolis Il y a vachement de nuances d'épaisseur Dans les coups de crayon L'auteur Aya Zawa J'espère que j'écorche pas trop le nom N'en était pas à ses débuts et ça se voit Parce que bah le style et l'histoire est tout de même maîtrisé Ouais bon c'est vrai qu'on parle un peu technique On est pas trop habitué à parler de ça comme ça sur la chaîne Mais c'était important J'aime beaucoup la façon dont les cheveux Ainsi que les yeux sont dessinés Mais surtout les ombrages Utilisés dans les dessins lors des scènes de nuit Parce que comme on parle un petit peu d'un groupe de rock Ca se passe principalement la nuit les concerts On va pas se le cacher Tout le monde est à peu près au courant pour ça Mais au-delà du style l'histoire est quand même assez intéressante Parce que c'est pas seulement une histoire d'amour Il va y avoir aussi des histoires de trahison Tout ça Le schéma classique Hmmmm Pas tellement Il y a pas mal de dérives Et déjà à commencer par Bah ce qui arrive un petit peu aux protagonistes principaux Et un petit peu leur entourage Il y a aussi énormément de moments dramatiques Et à l'époque il y a beaucoup de jeunes filles qui lisaient des mangas Qui s'identifiaient énormément à Nana Même encore aujourd'hui Je suis désolée J'aurais peut-être mieux fait de ne pas venir Ah ! 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 Non arrête ! J'ai pas du tout envie de recommencer avec toi ! Fallait que je te vois ! Ah 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 ! C'est pas pour rien Il fait partie des mangas et des animes Qui ont marqué une génération Et qui se transmet Un petit peu comme bah Chez les shonen Drago de bol Qui se transmet Naruto et compagnie Qui continuent hein De rien Bon One Piece ça continue C'est une autre histoire Mais voilà Vous avez compris Bon déjà J'aime beaucoup Nana Je vais pas vous le cacher C'est pas non plus l'animé que je préfère le plus au monde Ou le manga hein Mais Il a une place particulière dans mon coeur Parce qu'il est à la fois touchant Dans sa façon d'attendrir le public Attendrir Attendrir Parce que oui Il y a plein de moments touchants Qui sont énormément poignants Et qui vont nous rappeler pas mal de moments de notre adolescence Parce qu'on a aussi fait des conneries comme eux hein Et mine de rien on suit quand même des jeunes adultes Donc il est assez proche de l'adolescent Peu de différence entre le manga et l'animé Il y a quelques petites nuances mais on s'en fout Le anime entre le manga et l'animé C'est pareil Si chacun est juste On s'en fout Par contre la différence entre Vostfr et VF J'ai du revoir la VF justement pour faire cette vidéo C'est pour ça que ça m'a pris du temps Et la VF elle est pas si dégueu que ça Même si Je préfère quand même la Vostfr pour le coup C'est pas un anime que je conseillerais de regarder en VF Mais la VF est très bien C'est vrai qu'on parle quand même vachement de choses Un petit peu à côté de Nana Que de parler de Nana en elle-même Mais c'est très difficile de parler de ce manga sans spoiler Vous voyez c'est pas comme un manga C'est comme si je vous disais par exemple dans Death Note Je peux vous résumer Death Note Parce que c'est un mec qui écrit les noms dans un carnet et les gens ils meurent Ouais voilà Bah Nana c'est un petit peu le même principe Toutes les péripéties amoureuses qu'il va y avoir Ou on brouille et compagnie Bah c'est difficile d'en parler En fait il faut vraiment le voir Et soit on accroche ou on n'accroche pas A savoir que bah Si vous regardez l'animé Le premier épisode vous met un petit peu dans le bain Pour savoir ce qu'il va se passer par la suite Et c'est assez touchant Parce qu'il y a Nana Ozaki Et il y a l'autre Nana Et on s'identifie soit à l'une soit à l'autre C'est un petit peu le principe Et ce qui est marrant c'est que bah Tous les opposent Et pourtant bah Elles arrivent super bien à s'entendre toutes les deux En bref Parce qu'en fait je comptais faire une vidéo court pour Nana Parce que en vrai j'ai pas grand chose à dire dessus C'est un classique C'est très bien Voilà c'est à voir Et j'ai plein d'autres mangas à parler D'animé Et je suis à la bourre Parce que j'en sors une tous les 3-4 mois Et pourtant c'est dire Je l'ai travaillé celle-ci Je l'ai écrite hein Genre vraiment Genre vraiment il y a le texte là Putain j'ai reposé le cadre n'importe comment Ca va pas être à corps on s'en fout Tout ça pour dire que Je vous conseille de voir Nana Je vous conseille genre vraiment Beaucoup Non c'est vraiment touchant C'est vraiment poignant Et... Essayez L'essayer c'est peut-être l'adopter Ou peut-être pas Ca va dépendre des goûts des couleurs Mais allez-y Foncez de toute façon Vous n'avez rien à perdre Le premier épisode est dispo sur ADN Et peut-être même trop sur YouTube J'avoue j'ai pas cherché Mais c'est un manga qui est intéressant En tout cas si vous avez la possibilité de le lire Lisez-le Moi j'ai préféré vraiment la lecture du manga Que l'animé Mais après ça c'est les goûts des couleurs Voilà Puis il y a le côté nostalgique aussi qui joue Donc je peux pas être trop objectif là-dessus Mais Ouais On en a fini avec Nana Putain enfin Mais qui j'espère va revenir très rapidement Au-devant de la scène Parce que Il y a une très bonne morale dedans Et la morale c'est Allez le voir Ou lisez-le Ca c'est déjà C'est une bonne morale Lisez Allez merci à tous d'avoir suivi cette vidéo Je vous dis à très bientôt Ciao Et puis je me dis Ceux qui lisent pas Nana Ils sont peut-être pas non plus abonnés à cette chaîne C'est bien de s'abonner Ouais 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 Faut lâcher le pouce l'eau aussi Ca c'est pas sagé Musique Musique Sous-titrage ST' 501